bonjour à tous bienvenue sur cette nouvelle vidéo entre parenthèses je suis éclairé par deux bowling j'en ai un ici en face qui est en boum en rebond sur un mur et un autre ici en contre voilà c'est génial petit bowling et je suis qu'à 800 iso à 2,8 d'ouverture selon GH5 et vous voyez que ça a quand même pas mal de patates ça c'était la petite parenthèse là aujourd'hui je vous parle pas de minette je vous parle de projecteur dont j'ai déjà parlé déjà sur des vidéos où je vous ai expliqué comment j'avais éclairé certaines certaines séquences c'est un nouveau projecteur de chez aladdin qui s'appelle all in alors aladdin je vous récite un peu ce que c'est comme type de projecteur c'est les premiers projecteurs flexibles voilà c'est ces projecteurs là qui sont totalement flexibles qui sont sortis en 2015 alors d'abord c'était les 30 par 30 en monochrome 5006 ou 3002 après sont arrivés les bicolores après sont arrivés les 30 par 60 les 30 par 120 et aussi le must du must 4 30 par 120 qui fait 4 x 30 120 donc vous avez un carré de 120 par 120 de biflex monté sur un cadre métallique avec devant une toile de diff et par dessus tout ça un joli snap grid bref vous avez un projecteur très puissant étanche et surtout contrôlé grâce au snap grid et très doux donc voilà donc c'est quand même une avancée dans le domaine de la led et de la lumière à diffusion qui était qui est énorme et aujourd'hui vous l'avez vu dans les salons c'est que aujourd'hui n'importe quel projecteur qui sort sur le marché évidemment excepté les grosses puissances sont maintenant bicolore mais aussi rvb et c'est pour ça que aladdin soit son dernier projecteur du color rvb s'appelle all in voilà avec ici donc toujours une petite tête toujours un projecteur aussi flexible toujours une tête aussi légère que vous pouvez accrocher donc avec du gaffeur en haut des murs sur les plafonds et tout donc c'est ultra pratique ça évite de mettre des barres dans tous les sens des accroches etc etc et là vous avez juste une petite tête un petit boîtier ici alors qu'il n'est pas du tout ergonomique parce qu'il n'y a même pas d'écran il n'y a rien du tout il y a juste cinq boutons qui se baladent en duel et voilà c'est un peu compliqué de s'en servir avec cette commande à l'autre bout vous avez un petit boîtier comme celui ci voilà et à l'autre bout vous avez donc l'alimentation secteur sur le 220 volts mais vous pouvez aussi le mettre avec une détape pour pouvoir l'alimenter sur batterie puisque évidemment ça consomme 100 watts en bicolore et 40 watts en rvb et évidemment comme le petit boîtier est à l'air compliqué c'est à dire que vous avez l'impression de mettre une horloge à l'heure avec deux boutons et bien grâce à grâce au smartphone et à l'application qui va avec il y a une application qui permet de justement pouvoir contrôler contrôler son projecteur grâce à son smartphone qui évidemment fonctionne sur android ou sur iphone bon voilà donc ici je vais le faire fonctionner vous avez vous sélectionnez le type de projecteur tac là il s'allume grâce à une gouache énorme et et vous pouvez commencer à travailler avec donc ici vous avez la possibilité de régler son intensité voilà ici la température de couleur il faut que je mette un peu de lumière voilà la température de couleur qui va de 6098 jusqu'à 2850 kelvin et la possibilité de mettre du plus green et du minus green normal si votre projecteur est rvb vous aurez toujours cette fonction de minus green plus green alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le plus green minus green je vais faire une petite parenthèse là dessus alors à la base ce sont des gélatines qui sont soit de couleur verte qu'on appelle les plus green et soit une couleur magenta qui s'appelle les minus green sont des projecteurs de correction colorimétrique et non pas de thermocolométrique qui permet donc de corriger une déviance colorimétrique qui va du magenta au vert c'est souvent appliqué sur des fluos de bas de gamme les fluos commerciaux qu'on peut trouver dans le commerce qui ont toujours une petite déviance un peu colorimétrique notamment dans le vert ou le magenta et on va poser ces gélatines dessus pour pouvoir mieux contrôler donc leur colorimétrie et ça sert à ça et ça sert aussi notamment pour les alchimiques ont aussi si la lampe est un peu vieillissante et tout de pouvoir contrôler aussi leur colorimétrie ou alors souvent pour un même projecteur avec la même thermocolométrie on peut aussi avoir en fonction des marques et des constructeurs une petite déviance comme ça de vert et de magenta donc s'ils sont rvb on a la possibilité grâce à une cellule de pouvoir les équilibrer entre ce qui n'est pas plus mal parce qu'il y a des projecteurs qui sont un peu verts et donc il faut les corriger ce projecteur vient de sortir donc ici on a la possibilité donc de faire la correction plus green minus green enfin plutôt l'inverse là c'est du plus green parce que c'est vert et minus green parce que c'est magenta donc ça c'est la fonction bicolore après on a la fonction color donc là c'est carrément voilà je vais sélectionner dans mon cercle colorimétrique toutes les couleurs que je veux voilà et je vais aussi parler de saturation parce que je peux saturer ou désaturer ma couleur et aussi j'ai carrément des filtres qui sont proposés comme par exemple un effet sodium plein d'effets sodium et puis aussi des effets de couleurs magenta lavande etc etc et le petit truc sympathique c'est qui présente aussi des effets un peu comme les projecteurs petit sky panel vous pouvez rentrer dans les menus et vous avez la possibilité d'avoir des petits effets de lumière dont vous avez des effets évidemment de strobe que vous pouvez régler évidemment les fréquences vous avez aussi ici un effet de fondu vous avez un effet de gyrophare voilà si vous avez envie et tout ça évidemment est paramétrable vitesse voilà tac 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 vous avez un effet qui est très pratique un effet feu si vous avez envie de simuler donc une cheminée un feu de cheminée pareil tout est paramétrable un effet télé ça c'est génial si vous avez vraiment envie de faire un petit effet télé alors ça sera peut-être un peu puissant pour un effet télé mais vous pouvez le faire donc avec l'application un effet feu d'artifice un effet de flicker etc etc plein d'effets donc qui sont proposés sur en fait sur un menu déporté ça veut dire que généralement les projecteurs et bien ils ont des menus un peu comme les caméras et vous rentrez dedans et là c'est carrément il n'y a rien oui il y a juste un petit boîtier et tout est déporté sur son smartphone et bien évidemment on peut en sur l'application en synchroniser plus d'un et de pouvoir un peu les paramétrer c'est un peu comme si on avait un effet un peu dmx mais sans sans être dmx tout est en fonction en technologie bluetooth bon voilà c'est un projecteur que j'ai utilisé récemment sur un tournage j'ai envie de dire c'est un projecteur un peu coup de coeur parce que j'adore la gamme aladdin je trouve que ça fait non seulement ils ont une très bonne qualité de lumière un irc énorme mais en plus grâce à sa flexibilité on peut en faire plein de choses quoi bon voilà j'adore cette gamme de projecteurs et bien évidemment aladdin s'est mis à jour avec des projecteurs rvb voilà merci de m'avoir suivi si vous avez aimé cette vidéo un petit pouce bleu pensez à laisser un petit commentaire si vous en avez envie si vous n'êtes pas abonné faites le et puis moi je vous retrouve à bientôt pour un nouveau produit ciao